Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En France au Nord, vous avez mon mari qui est en train de tondre la pelouse. Vous avez la machine à laver qui est en route. Moi, j'ai eu la bonne idée de filmer à ce moment-là. Et on a les enfants qui sont à la sieste. Donc, nous avons pour ce dimanche après-midi un moment de répit. Du coup, j'ai eu envie de filmer. Toujours pour vous parler du système des enveloppes et des économies que j'ai réalisées ces derniers temps. Donc, par où commencer ? En début d'année, je me suis rendue compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans ma manière de gérer. Tout l'argent qui entrait ressortait immédiatement. Et en plus de ça, l'argent qui entrait n'était pas suffisant puisque j'étais tout le temps à découvert. En fait, j'étais sans fond, j'étais sans limite, un verre percé. Et ensuite, je me suis rendue compte que cette année, il y a des grosses sommes d'argent qui vont devoir sortir du budget parce que ces sommes, je ne peux pas y déroger, que ce soit les impôts, que ce soit le remboursement que je devais à mon proche. Il n'y avait pas le choix, en fait. Je n'avais vraiment pas le choix. Je vais me mettre au système des enveloppes. Et en fait, j'en ai entendu parler. Je ne connaissais pas du tout, mais vraiment, je ne connaissais pas du tout cette manière de gérer. Et puis, du coup, j'ai tapé dans YouTube gestion, budget, enveloppe. Puis, je suis tombée sur des vidéos. Une, deux, trois. Et j'ai commencé à trouver ça hyper ludique. Je me suis prise de passion pour ce système des enveloppes. Je m'y suis mise également. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Là, on était mi-janvier. Et je me suis dit, bon, allez, au 1er février, je commence. Ben voilà, mon mari s'est retrouvé à être sur un poste. Enfin bref, on s'est foutu de sa gueule. Et on se rendait compte, de semaine en semaine, que ça allait être de plus en plus compliqué. Et son salaire était extrêmement bas. Qu'on s'est dit, waouh, c'est chaud. C'est chaud, surtout que nous, au niveau des charges, il n'y avait rien qui avait changé. Voir, on devait mettre des grosses sommes d'argent de côté. On a commencé à se dire, ça va être compliqué. Et on n'a pas le choix, donc comment on fait ? Et du coup, ce qu'on a fait, pas ce que j'ai fait, puisque lui, il a suivi le mouvement. Il est content pour moi, puisqu'il voit que je suis au taquet. Il voit que du coup, on arrive à mettre les sommes que l'on doit de côté. Donc voilà, il me soutient à 2000%, mais il me laisse vraiment gérer ça, quoi. Il n'est pas là-dedans. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos où vraiment les nanas, elles vous donnent plein de conseils. Où le fait qu'elles, elles arrivent à mettre des sous de côté, ça vous motive, vous avez envie d'en faire autant. J'ai vraiment pris le temps de me poser, de poser à plat tout ce qui rentrait et de poser à plat tout ce qui devait sortir. Et sur toute l'année, c'est-à-dire que j'ai fait mon budget. Sur toute l'année, mois par mois, sur toute l'année, j'ai listé tout ce que je devais payer en essayant d'avoir le moins de mauvaises surprises possibles. Ensuite, je me suis dit, bon, vu ce qui rentre, vu les charges fixes, les charges variables, les sous qu'on doit mettre de côté, les objectifs financiers qu'on a à atteindre cette année, pour payer nos dettes, pour payer les impôts, etc. Il faudrait que je puisse faire rentrer tant. Et une fois qu'on a pris conscience de ce qu'il faut annuellement, c'est fou parce que moi, je suis vraiment allée sur... Je suis allée sur du budget mensuel au début, mais après, je suis allée plus loin. Et je me dis, waouh, c'est énorme. C'est chaud. C'est chaud. Mais j'y arrive. J'y arrive parce que j'ai pris le temps, et ce, pendant plusieurs jours, parce que forcément, je ne peux pas le faire sur des journées complètes, mais j'ai pris le temps de faire un état des lieux de ce qui allait chez moi. Le plus simple, et ce par quoi j'ai commencé, c'était les vêtements. Les vêtements pour mon mari, pour mon fils, pour ma fille, pour moi-même. Que ce soit pour moi ou pour ma fille, on n'a besoin de rien. Pour mon fils, du coup, franchement, si sa croissance prend un rythme un peu plus normal, je me dis que normalement, je serais tranquille, je pense, jusqu'à septembre-octobre. Mon fils a 12 mois. A 12 mois, il porte déjà du 24 mois, et il le porte bien. Mais là, j'ai l'impression que depuis un mois, ouais, depuis un mois, j'ai l'impression que sa croissance se calme. Je vous promets. J'ai un petit bout. Enfin, c'est plus un petit bout, quoi. Mon fils, c'est un géant. Quand je vois des gosses de deux ans à côté de lui, je me dis, waouh ! Mais il est grand, il est costaud. Mais il est costaud, pas gros, il est baraqué, en fait. Il a des mains, des pieds de géant. Il a une carrure, il a une grande... Enfin, pourquoi que mon fils, il est baraqué ? Donc, je me dis, j'ai jusqu'à septembre, septembre-octobre, avant de racheter des vêtements. Donc, je suis tranquille quelques mois, et du coup, voilà, je mets des sous de côté, et je prévois qu'en septembre-octobre, il va falloir racheter des vêtements pour lui. Donc, déjà, voilà, au niveau vêtements, j'ai fait le tour là-dessus pour ma fille qui est en école privée et elle est en uniforme du lundi au vendredi. Et elle a un placard plein, plein de vêtements pour l'année, voire même l'année prochaine. Donc, franchement, j'arrête d'acheter pour elle. J'arrête. Ensuite, j'ai fait un état des lieux de ma manière de gérer mes courses. J'ai revu plein de choses. Quand mon fils est arrivé, j'ai voulu lui faire des petits pots. Il n'a pas forcément été fan de ce que je lui proposais. Donc, j'ai très vite lâché l'affaire et je suis allée vers les petits pots industriels. Et en plus, franchement, niveau temps, niveau gestion de tout ce qui était court, ses préparations et se casser la tête à savoir quoi lui faire pour diversifier son alimentation, j'ai très vite baissé les bras. Je me suis dit les petits pots industriels, c'est très, très bien. et j'ai fait un état des lieux de ce que ça me coûtait par mois. Coton, liniment, couche, doliprane, sérum fi, petits pots, lait, 300 euros par mois. En plus des 741 euros que je paye déjà pour la crèche, du coup, ce budget-là, j'ai réussi à le diviser par deux, même un peu plus. j'en suis à 120, 130 euros le mois alors que j'étais à 300 euros avant. Et mon fils ne mange pas moins bien. Et vraiment, regardez juste sur ce poste-là, j'ai fait au moins 150 euros d'économie. C'est dingue. Budget course. Budget course. Franchement, avant, j'étais à 800, 900 euros le mois de course. Mais en fait, ce n'était pas réellement un budget course. c'est que quand je faisais des courses, j'arrivais chez Carrefour, chez Leclerc, en tête de gondole. Dès que vous arrivez, il y avait une promo, je ne sais pas, sur les produits cuisine, sur le jardin, enfants, papeterie. Bref, en gros, la moitié de mon chariot, c'était des conneries. C'était des choses qu'on ne mangeait pas. Mais moi, j'ai intégré tout ça dans mon budget course parce que c'était l'endroit. C'est comme j'allais chez Leclerc ou j'allais chez Carrefour. Du coup, je mettais ça dans mon budget course. Et aujourd'hui, allez, on fait une moyenne. Février, mars, dès l'avril, puisque j'ai budgétisé et je ne compte pas le dépasser. Allez, je dois être à 400 euros de course. Quand je dis course, moi, là-dedans, j'inclus donc tout. J'inclus ce qu'il faut pour mon fils, sauf la partie coton-liniment, coton-liniment, et sérum-fi et donyprène. Mais après, dans mes courses, j'ai tout ce qu'il faut pour mon fils en termes d'alimentation, de couches, produits d'entretien, hygiène et l'alimentaire, l'alimentation. Et aujourd'hui, je suis sur max, sur 400 euros par mois. Donc, j'ai divisé mon budget course par deux. Et je mange à ma faim pour les repas que je fais. Il y a des gens qui ne font qu'un seul repas par jour, mais pas par choix. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est même pas en mode « Ah, je fais jeûne intermittent, pour ma santé, je fais qu'un seul repas par jour. » Non, c'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est malheureux d'en être là, mais ça existe. Dans la vraie vie, ça existe. en France, des gens qui ne font qu'un seul repas par jour. Moi, je n'en suis pas rendue à ce stade-là, mais voilà, regardez sur mon budget de 800 euros de course avant. Aujourd'hui, c'est 400. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Shopping. Il faut savoir qu'avant, par mois, je pouvais dépenser 500, 600, 700, 800 euros de shopping par mois. Et aujourd'hui, il n'y a plus de shopping. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Février, mars. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, avril, c'est pareil, je n'ai rien prévu d'acheter. Plus de shopping. Donc, si j'avais 500, 600, 700, 800 euros de shopping avant, là, il n'y a plus. Donc, ça fait encore des sous en plus dans mon budget. Et tout cet argent, toutes ces économies et tout cet argent que je ne dépense plus va dans mes objectifs. Alors, je suis contente parce que j'en ai déjà atteint un. J'ai décidé de rembourser mon oncle en priorité. Donc, mon oncle nous avait prêté 3000 euros et ça y est, je lui ai donné les sous. C'est remboursé. Second objectif, c'est de mettre 3000 euros de côté donc pour les impôts. Donc là, je repars à zéro. Et à côté de ça, j'ai pu mettre des sous donc pour la rentrée des classes. Par exemple, ça, le budget s'est fait pour payer par exemple mon abonnement de Prime Vidéo puisque j'ai un compte Amazon Prime donc ça, ça y est, j'ai mis les sous de côté. Je dois payer mon syndic. Ça aussi, j'ai les sous de côté. Donc, en plus des sommes que j'ai pu mettre de côté, j'ai déjà atteint ce premier objectif. Je suis contente et en fait, je ne me rendais pas compte qu'avant, je consommais énormément, mais énormément dans le vide en fait. J'essayais de croire, enfin, je croyais en fait, c'est pas j'essayais de croire, je croyais qu'il me fallait vraiment ça, 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 acheter ça, ça, ça. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive très bien à vivre sans, je ne manque de rien au quotidien. Il y a tout ce qu'il faut, je fais, bref, vraiment. bon, je ne dis pas que si j'avais des sous-là, je ne saurais pas quoi en faire, non. Par exemple, quelque chose que j'aimerais bien, c'est avoir un aspirateur sans fil, le Dyson. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, mais j'arrive à faire autrement. j'ai ma maison qui est propre, mon solde qui est propre, donc, voilà, c'est si je gagne au loto, pourquoi pas. Mais à côté de ça, il ne me manque rien. Alors si, j'ai encore des travaux pour la maison, voilà, il y a des travaux, des travaux qu'il faut absolument faire pour que la maison soit terminée, mais malgré ces travaux-là, ma maison est habitable, enfin voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Allez, pour être honnête avec vous, il y a quelque chose que je repousse et que je repousse de mois en mois, c'est la chambre de mon fils. Nous n'avons pas d'abri de jardin, donc la chambre de mon fils est notre abri de jardin, tout ce qui est censé aller dans la boue de jardin et dans sa chambre. Mais mon fils, il s'en fout en fait, il s'en fout, royal, il a son berceau dans notre chambre, il a accès à ses jouets pour le peu de fois où il s'y intéresse, parce que forcément, un gamin, ça aime jouer avec tout, sauf ses jouets. Ses jouets, il s'en fout. Il va aimer jouer avec une cuillère, un trousseau de clé, une télécommande, mais ses jouets, il s'en fout, mais vraiment. Alors que si je compare à ma fille, avant sa naissance, sa chambre, c'était une chambre de princesse, elle avait déjà des jouets alors qu'elle n'avait même pas l'âge de jouer avec. Enfin bref, beaucoup de choses ont changé. Ma manière de consommer, ma manière de vouloir posséder les choses a évolué. Et aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que je trouve plus un plaisir et une satisfaction à économiser de l'argent qu'à dépenser. c'est fou. Et j'en parle parce que je me dis que si vous voulez vraiment mettre des sous de côté, ne serait-ce que parce que vous avez un objectif, c'est partir en vacances et que vous êtes acheteuse compulsive. Faites un état des lieux de ce que vous avez chez vous et posez-vous la question quand vous achetez quelque chose, est-ce que je ne l'ai pas déjà, ça, à la maison ? Est-ce que je ne peux pas... Si je ne l'ai pas, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait faire office de ça à la maison ? Donc, qui pourrait compenser ? Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité ? Est-ce que là, à court, moyen, terme, c'est primordial ? Et vous allez voir qu'en vous posant toutes ces questions, eh bien, vous allez redéposer l'objet. Vous allez redéposer la robe, la paire de chaussures, l'objet déco. Et quelques jours plus tard, vous allez vous dire « J'ai failli acheter ça » ou « J'ai cru que j'en avais besoin. » On est quelques jours plus tard et cet objet ne change rien à ma vie parce que je n'en ai plus besoin. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais complètement faible et j'étais dans un délire de société de consommation. En fait, j'étais dans cet engrenage. Voilà. Je m'étais laissée emporter là-dedans et je pensais que je maîtrisais, que je savais ce que je faisais et en fait, non, ce n'était pas vrai. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, moi, je ne suis pas sur TikTok, je ne regarde pas TikTok, mais j'ai l'impression que TikTok, c'est fait aussi comme Instagram à beaucoup vous faire consommer, comme les vidéos hauls sur YouTube, etc. Franchement, même les vidéos hauls, moi, je ne les regarde plus. Les placements de produits, dès que j'envoie sur Instagram, je jarte la personne. Quand je dis je jarte, ce n'est pas forcément que je ne la suis plus, c'est que je zappe la story, je passe à autre chose parce que ça me gave et surtout que je sais que derrière, la personne, elle, c'est son gane-pain. Donc, voilà. Et puis moi, je me dis, je n'ai pas besoin de ça, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'avant, je ne me rendais pas compte, mais à force de regarder des présentations de produits, regarder, 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 je pense que le cerveau, en fait, il est conditionné à se dire bon, ça, c'est à avoir chez soi ou alors, à vous maintenir dans cette dynamique d'acheter, quoi. Et aujourd'hui, le mot découvert, je l'ai banni de mon vocabulaire. Bon, ça fait que trois mois, la meuf, elle s'emballe, peut-être que le mois prochain, elle sera découverte, mais vraiment, je ne pense pas puisque là où j'avais banalisé avant vraiment le découvert, j'ai complètement changé ma manière de consommer, complètement. Enfin bref, j'avais envie de me poser là, de parler de ça avec vous, ou de... Je vous ai donné un exemple sur le budget pour mon fils, le budget des courses, le budget shopping, rien que ça, j'ai pu faire des économies et malgré le fait que mon mari, au niveau salaire, mais c'est une catastrophe, je me dis, waouh, tout cet argent que j'ai pu mettre de côté en payant toutes mes charges, en ne plus ayant recours au découvert, c'est dingue, c'est dingue. Aujourd'hui, je n'ai plus... Je ne tape plus dans mon découvert. Voir, il me reste entre 1 et 10 euros pour le mois suivant. mais c'est dingue, c'est dingue. Vous allez dire, mais la meuf, elle fait une vidéo pour nous parler de ça là. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point pour moi, c'est important. Moi, Émilie, qui toutes ces années a toujours été à découvert, 95% de ces 10 dernières années, j'étais à découvert. Vous ne vous rendez pas compte d'être là 3 mois de suite en positif sur mon compte ou à zéro, de ne pas voir un moins. Pour moi, c'est dingue, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, même si, voilà, il n'y a plus de plaisir, mais ça, c'est momentané. En fait, vraiment, dans ma tête, je me suis dit, ça, c'est que momentané, ça va changer dans un an. Je me donne un an. En fait, pendant un an, j'ai un objectif, c'est payer ce que je dois aux impôts, avoir un fonds de secours confortable. Je me donne un an et après, l'année prochaine, voilà, on pourra refaire un peu de shopping, on pourra refaire des enveloppes sympas, vacances, loisirs, restos. Mais voilà, je me suis donné 12 mois avec le système des enveloppes pour remettre un peu d'ordre dans ma manière de gérer et au bout d'un an, on va pouvoir de nouveau avoir du plaisir, des loisirs, etc. Mais pour l'instant, et ça, c'est mon goal, c'est vraiment mon objectif, c'est d'avoir des sous de côté pour un haut cas où. Je vous ai dit que j'aimerais mettre 5 000 euros de côté, avoir un fonds de secours de 5 000 euros. Je ne pourrais pas mettre 5 000 euros de côté cette année, impossible, mais je pourrais mettre au moins 2 500 euros et mon objectif, c'est de remettre 2 500 euros l'année prochaine. En gros, je me suis donné 2 ans pour mettre ces 5 000 euros de côté. Et une fois que, voilà, ça, ça sera atteint, après, j'aurai mes budgets que je vais lisser sur les mois, sur chaque mois, etc. et je vais pouvoir, dans ce budget, nous attribuer une enveloppe shopping, une enveloppe loisirs, une enveloppe resto, une enveloppe voyage, voilà, bref, on va pouvoir revivre un peu normalement, mais là, je me suis donné un an de sacrifice. Mais je suis tellement contente de voir les sous qui rentrent qu'à côté de ça, je me dis, c'est ça mon plaisir de cette année. Mes enfants ne manquent de rien, mon mari ne manquent de rien, la maison ne manquent de rien, on mange à notre faim, nous ne sommes pas malheureux, il y a des gens qui ont des... Ben voilà, ne serait-ce que je reviens à cet exemple de manger qu'une seule fois par jour, mais vraiment, quand ce n'est pas par choix, c'est horrible, c'est horrible. Donc, voilà, c'est comme ça que je préfère le vivre que comme une punition. Mais je sais que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de mes gestions passées, à dépenser, à être à découvert, à vouloir, à... Bref, vous avez compris, je pense que je me répète beaucoup, donc voilà. Et aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Et dites-moi si vous, pour celles à qui ça intéresse, ce type de démarche, est-ce que vous, vous avez mis ça en place et comment vous le vivez ? Et voilà, enfin bref, j'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'on pourra discuter en commentaire, surtout que je lis tous vos commentaires, mais que je n'arrive pas à m'y bérer du temps pour y répondre. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour sûrement parler budget. Ciao !